Liverpool va peut-être râler un tout petit peu sur des situations qui vont faire parler dans la surface de réparation. On va juste les revoir pour avoir votre avis les uns les autres, en commençant peut-être... Ah, il est là ! Il a le bras derrière. Non, mais j'ai entendu pendant les... Je ne sais pas si c'est Paul ou si c'est Christophe Jallet qui l'a dit, ou j'en ai déjà vu siffler pour moins que ça. Ça, c'est Paul. Là où je suis assez d'accord, c'est que ça aurait été sévère, mais... Les pénaltis sévères, ça ne tombe jamais sur le Real. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut remarquer dans les compétitions, et notamment la Ligue des Champions. Moi, avec Lavar, quand même. Ben non, je ne suis pas trop d'accord. Paul Choukriel, vous êtes le seul ici à penser qu'il y avait pénalti. Non, mais je suis un peu d'accord avec Choukriel. Sur l'angle où on est, je trouve que Carvajal ne fait pas l'effort vraiment de ramener son bras derrière comme certains défenseurs. Son bras, il est décollé au départ. C'est vrai que l'attaquant, il est proche de lui, mais à aucun moment, il n'y a cette volonté de la part du défenseur de le ramener derrière. C'est pour ça que je pensais en direct, et je crois toujours penser, que si le pénalty est là, il n'y a rien à dire, Christophe. Vous, vous n'êtes pas du tout de mon équipe. Vous n'êtes pas du tout de ma team. Pas dans la même team, là. Non, mais on le voit au départ, son bras, il est un peu écarté, il essaye de le remettre, et puis il sort un tout petit peu. Bon, je vais dire que c'est une situation assez complexe. En tant que défenseur, j'estime qu'il n'y a pas pénalty sur cette action, ça aurait été sévère. Après, effectivement, ça peut se siffler. Maintenant, ça appartient à l'arbit. Je pense qu'aujourd'hui, il a bien laissé le jeu. Il a plutôt bien analysé les situations, donc voilà, on lui laisse le bénéfice du doute. Samir, je suis d'accord avec la lecture de Pogne. Lorsqu'on regarde le ralenti, Carvajan, son bras, il fait un petit peu, après le coude. Voilà, mais on n'a qu'un plan, c'est ça le problème aussi. Il n'y a pas ce camp dans le lac, il n'y a pas eu pénalty. En fait, ce n'est pas une erreur, Manifest. L'idée, c'est ce genre de pénalty, moi, je suis contente qu'il ne soit pas sifflé. Mais franchement, j'en ai déjà vu pas mal qui ont déjà été sifflés, mais ça ne tombe jamais. Une dernière situation, qui était avant d'ailleurs, il y avait 3-2 à ce moment-là. C'est juste avant le quatrième but du Réal, celle qu'on va voir là. Exactement, avec Jean-Mess qui va... En fait, c'est la chute qui est peut-être un peu... Après là, le ralenti ne permet pas énormément de juger non plus, mais oui, il y a quand même une poussette dans le dos. Rui, moins scandale là. C'est fait pénalty. Qu'est-ce que j'allais ? Pas de juges Riel en milieu ? Avec la barre, ça ne revient pas non plus. En fait, la lecture du pénalty se fait déjà après cet accrochage-là. Et quand on connaît Carvajal, estimer qu'il n'a pas rangé sa main, c'est savoir que c'est un joueur qui use de son vice. Il l'avait usé avec Darwin Nunez. Voilà, c'est un petit peu toute cette lecture-là. C'est un très bon défenseur, mais qui parfois est à la limite. Et là, deux fois, Christophe, il est à la limite. Moi, je suis plus l'avis de Samir. Là, je pense qu'il y a un peu plus pénalty. Je l'aurais plus sifflé ici. Après, je pense que l'arbitre, il analyse aussi en se disant que Darwin Nunez, il n'aurait pas fait grand-chose de ce ballon. Et donc, il estime qu'il n'y a pas forcément une grosse faute. Mais le bras est quand même dessus. L'attaquant est en l'air. Donc forcément, il le déséquilibre un petit peu. Bon, là, pour moi, il y avait un peu plus pénalty. La vérité, c'est que le Réal a été très, très, très supérieur dans le jeu en deuxième période. Merci, messieurs. On va avoir l'occasion de parler d'arbitrage également après le match front for nappe. Vous allez voir dans un instant. Juste rappeler que c'est la première fois dans l'histoire que Liverpool prend 5 buts à Anfield. En coupe d'Europe. En toute coupe d'Europe confondue. On parle quand même d'un club qui a une longue et riche histoire avec plein de belles pages dans ce stade d'Anfield. C'est un moment d'histoire. Ce soir, ce n'est pas rien ce qu'a fait le Réal à Anfield. Est-ce que Liverpool a encore une toute petite chance ? On va regarder la live-win de qualification. On rappelle que Chelsea, la saison dernière, avait failli revenir alors que la situation était très défavorable. En quart de finale l'année dernière, il y avait eu 3-1 à l'aller pour le Réal à Chelsea. Au match retour, à la 75e minute, Chelsea menait 3-0 à Santiago Bernabeu. Après, le Réal est revenu à 3-1 et a gagné en prolongation grâce à Karim Benzema. La probabilité de qualification, vous l'avez vu, 3%. L'année dernière, c'était aussi impossible pour le Réal ou presque face à City à quelques secondes de la fin en demi-finale. Bon, personne ne met sa chemise là-dessus, quand même. Non, mais si ça avait été l'inverse avec le Réal, on aurait pu le dire. Oui, c'est de chance. Le retour, on le rappelle, ce sera le 15 mars prochain. Notez bien 15 mars, bien sûr, sur Canal+, ou Canal+, Foot. Franchement, on n'a plus.